Dans la vie, j'ai dû faire des plans pour mon sortier. Smetit, écoute. Et pas le temps. Dépêche-toi d'arriver. Mon esprit est déjà ailleurs. Je pense qu'il est temps de se bâtir une base. C'est l'heure de faire quelques constructions. Ce feu de camp n'était qu'une expérience au départ, donc ça ne sert à rien de le laisser. Mon coffre acheté chez le marchand est proche de la saturation. Faudrait que je m'en crée un autre. Le problème, c'est que je n'ai pas vraiment de charnière, donc je vais devoir en faire un simple, avec des ficelles. Il me faudra du bois et des cordes. Il me servira pour y mettre la nourriture. Alors, doucement, voilà. Un petit coup de marteau ici. Aïe, aïe ! Non, là plutôt, ouais. Et voilà, mon nouveau coffre. Je vais l'enterrer légèrement pour qu'il garde une température plus fraîche. Je vais y mettre toute ma bouffe et le transformer en sorte de frigo rudimentaire, quoi. Voilà qui est bien mieux organisé. J'ai remarqué que j'avais beaucoup d'arbres longues. Je pourrais me faire quelques cordes. C'est toujours utile. En plus, la nuit commence à tomber et... J'ai pas forcément grand chose d'autre à faire. Pour pouvoir faire des constructions plus évoluées, je vais avoir besoin de faire des plans et d'un espace de travail. Je pourrais me fabriquer une sorte d'établi primitif. Même si ça risque de me prendre pas mal de temps, c'est quelque chose que je vais devoir faire moi-même. Désolé Gabriel, mais ce n'est pas un simple feu de camp constitué de galets. Donc, il va me falloir des cordes, du bois et de la pierre. Voilà qui est bon pour ça. Il me manque les bouts de bâton. Finalement, j'ai bien fait de tresser toutes ces cordes. J'en ai utilisé pas mal. Bon, je fais quoi maintenant ? Je réfléchis à de prochaines constructions ou... Ouais, je vais me piéter. J'ai besoin de dormir. Pourquoi ? Pourquoi j'arrive pas à dormir ? Je suis crevé, et pourtant le sommeil ne vient pas. C'est à cause de mon amnésie. Il y a quelque chose qui essaie de ressurgir et qui m'empêche de dormir ? Je vais me mettre sur l'établi pour essayer de penser à autre chose. Je pense savoir quoi faire de tous les ossements que j'ai pu croiser. Je pourrais m'en servir pour faire une arme. Mais pour ça, il me faut des os. Je vais vérifier, mais... Merde. Ouais, c'est bien ça. Je les ai laissés au sol pendant les précédentes expéditions. Je prépare le reste d'abord. Il me faut une corde et une feuille de palmiers. Pour faire une poignée beaucoup plus agréable. Ah, c'est toujours pareil. Il suffit que j'abandonne quelque chose pour en avoir besoin peu de temps après. Ah, c'est dingue. Direction la forêt. Je prends de la nourriture et en route. Gabriel sera mon garde du corps. De mémoire, il y a un troupeau de bêtes proche de la plage à l'est. Là où j'avais trouvé le Nain de Jardin. Je devrais y trouver ce que je recherche. Voyons voir. Ouais, ouais, c'est là. Ouais. Il y a même une bouteille. Ce message me dit un truc. J'ai déjà dû le ramasser. L'animal est juste à côté. Et il est dangereux. Je dois le faire disparaître. Désolé, mais c'est la loi de la jungle, là. Les plus forts survivent. Et merde, je crois qu'on m'a vu. Il me fonce dessus. Ah, j'ai pas géré mon souffle et maintenant, j'ai deux ennemis sur le dos. Ah, Gabriel, aide-moi ! Je dois me loigner. Reste calme, esquive et frappe. Voilà, comme ça, le deuxième arrive. Merde, salaud, il m'a bien surpris. Allez, aspire. Une bête est tombée. Gabriel, Gabriel. Je dois reprendre des forces, vite. Un dernier effort. Prends ça. Moi qui voulais des eaux, je suis servi. Et pas mal de viande en plus. De quoi compenser le smoothie que j'ai bu. Je ramasse tout le temps que Gabriel reprenne ses esprits. Par contre, je viens de remarquer que pas mal d'eaux ont été maltraités durant le combat. Et on n'a que trois de récupérables. Dommage, on m'en fout au moins de quatre pour le gourdin. Ça veut dire que ma chasse n'est pas terminée. Il y a une biche, mais... Si je la tue, je risquerais de me couper d'une future source de viande. Ce serait con que j'ai plus des ressources naturelles du lieu. Si jamais je suis bloqué ici longtemps, ça deviendrait un problème plutôt gênant. Je vais chercher des eaux déjà au sol. Ce serait mieux. Du genre dans les grottes au nord. Là où je m'étais fait agresser par des chauves-souris dans le noir. Il me semble que c'est par là. L'île est petite, mais... Toute cette foutue forêt se ressemble. J'imagine qu'avec le temps, je vais finir par reconnaître les moindres recoins. J'espère ne pas rester ici suffisamment longtemps pour ça. La grotte est là. Je ramasse les baies, les herbes au sol. Plus de place pour les ailes de chauves-souris. Même si elles sont fines, ça reste une source nutritive à ne pas négliger. J'aurais dû laisser la longue vue dans le coffre. Bah, c'est pas grave. Je peux rien porter de plus, alors je rentre. Il est temps de fabriquer ma nouvelle arme. Le travail a été un peu long. Mais cette nouvelle arme va me permettre de me sortir de bien des galères. Tant que j'y pense, il faut que je me fasse cuire une partie de la viande que j'ai sur moi, avant qu'elle ne prenne une drôle d'odeur et de couleur, surtout. Ensuite, il faut que je range un peu mon bordel. En ce qui concerne la prochaine étape d'armement, il s'agira d'un arc. Et pour ça, il me faut des ingrédients que je n'ai pas encore. Je vais voir vers le sud, si je peux trouver ce qu'il me manque. Le donjon à proximité met toujours la même lueur. Et si je rentrais dedans pour voir ? Oh, l'ambiance est assez pesante. J'ai l'impression d'être encore plus en danger qu'à l'extérieur. Ouais, non, je ressors. Je pense pas être assez préparé, même avec ma nouvelle arme. Merde. Je crois que des orques me cherchent. Ou alors ils sont en train de chasser, je sais pas. Je dois attaquer avant qu'ils le fassent. Merci pour la viande de lapin, mais il est trop tard pour toi. Cette massue est drôlement efficace. Au suivant. Reviens, ici. Et voilà qui est fait. Mais, il y en a encore un. Il ne nous a pas vus, Gabriel. C'est le moment de frapper. J'ai l'impression d'en croiser de plus en plus en ce moment. J'ai comme un mauvais pressentiment. Le seul moment où des tribus agressives comme ça se regroupent, c'est pour faire la guerre. Et j'ai pas envie d'être pris entre deux feux, moi. Je ferais bien de récupérer ce que je peux et de me bâtir un abri digne de ce nom. Attends un peu. Il y a peut-être des trucs intéressants dans les caisses. Au moins, je peux récupérer le bois et les planches. Allez, je ramasse ça aussi avant de rentrer. J'ai vraiment l'impression que quelque chose se trame ici. Je ne me sens pas à l'aise. Je viens à peine de revenir qu'il faut que je reparte ramasser le reste. Il me faudrait une sorte de sac à dos. Je peux pas me permettre de laisser autant de ressources à terre et surtout, je peux pas me permettre de faire autant d'aller-retours. Je perds du temps et de la nourriture à faire ça. Tout ça pour quoi ? Pour de la peau, des herbes et un peu de boue. D'ailleurs, autant la donner à la statue ici qu'on veut. Tiens, j'en entends une autre. Qu'est-ce qu'elle veut, ça ? De la viande ? Bah, ça tombe bien. Je viens d'en ramasser un bout. Je sais pas si le contenu du coffre aura plus de valeur que la nourriture, mais bon. C'est un peu... Une loterie, en quelque sorte. J'aimerais le ramener au camp rapidement, mais... Gabriel, tu peux me tenir ça, s'il te plaît ? La zone de flou sur la carte est à l'ouest, je crois. Je me doute que je vais rien trouver de spécifique ou même d'intéressant, mais... Je préfère m'en assurer. J'entends une voix. Encore un foutu sauvage. Hum, je vais pas le rater, lui. Et voilà ! Qu'est-ce qu'il avait sur lui ? Des feuilles ? Super. Depuis quand les indigènes ont des cabanes isolées dans la forêt ? Je me sens de moins en moins à l'aise sur cette île. Je vais péter les trucs et essayer de récupérer ce que je peux. Mais... Est-ce que cette maison était vraiment à lui ? Il y a une épave de voiture derrière. Comme si elle avait été garée là par son propriétaire. Qu'est-ce que je peux trouver dedans ? Une bannière en tissu, une poignée, ainsi qu'un morceau de journal. Hum, je le lirai plus tard. Comme d'hab, pas assez de place. Je sais pas si la nuit commence à tomber ou si c'est la pénombre de la forêt, mais... Je crois qu'il y a de moins en moins de lumière depuis quelques minutes. Je devrais peut-être rentrer. Ah ! Je l'avais pas vue. Que veux-tu, petit otem parlant ? Une corde ? Je peux te faire ça très rapidement. Où est-ce que je les ai mises déjà ? C'était autour de la voiture. Ah oui, là ! Allez, hop. Une jolie tresse d'herbe et... J'obtiens une belle corde à échanger. Ah, j'y vois de moins en moins avec le soleil qui se couche. Tiens, on t'accorde. Et merci pour le coffre. Je le ramasse et direction le campement. Faut que je me repose un peu. Il ne me reste plus qu'à les ouvrir et à jubiler avec tout ce butant. Ah, les coffres ne contiennent que des galets. Quelques pièces d'or ainsi que des outils de construction. Par contre, il y a aussi une hache qui va m'être particulièrement utile. Et ce, très bientôt. Je dois m'organiser. Objectif à court terme, ranger, faire de la place et vendre au marchand avant d'aller dormir. Je vais aller lui apporter la bannière et lui vendre mon bout de pierre taillée. Je n'en ai plus besoin maintenant que j'ai la hache. Tenez, monsieur. Et merci pour les pièces. Je rentre dormir maintenant. Mais, où va-t-il ? Je ne l'avais jamais observé rentrer chez lui jusqu'à maintenant. Mais, il se barre. Mec ! Reviens ! Ou alors, emmène-moi avec toi ! Me laisse pas crever ici, s'il te plaît ! Il s'en va. Il s'en va vraiment, bordel ? Je me retrouve tout seul. Comment je fais maintenant ? Je ne l'avais jamais vraiment parlé, mais c'était la seule présence humaine non agressive ici. Et en plus, j'ai oublié de lui demander de m'amener ailleurs tant qu'il était encore là. Putain, je m'en veux. Comment j'ai pu oublier ça ? Je vais essayer de dormir, mais... Avec cette idée en tête, ça va être compliqué. Ne pars pas, non ! Tu vas finir seul, Mouma. Il t'a déjà oublié. Il t'a déjà remplacé. Il ne se rappelle même plus de toi. Mais, de qui parles-tu ? Je parle de ton vieux ami. Je parle de ton vieux ami. Merci.